Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle voiture de quart de hockey. Aujourd'hui, j'ai pas fini avec la série 2, donc j'ai décidé d'y aller avec une boîte Retail cette fois-ci, un des seuls formats que j'ai pas ouvert encore dans le fond. Donc comme la hobby, 24 paquets dans la boîte, 8 cartes par paquet, on va avoir 6 Young Guns donc, une chance sur 2, ben dans le fond les Young Guns Canvas sont 1 par 48 paquets, fait qu'une chance sur 2 d'en avoir une. Pis c'est ça en gros, parce que le Retail, y'a pas tous les hits que le hobby offre, fait que mettons les Highlighters qui sont nouveaux cette année sont pas là, les Population Counts non plus, fait que ça c'est un peu dommage, c'est une série que j'aime bien, mais bref. Anyway, je chassais vraiment les Young Guns principalement aujourd'hui, fait que c'est ça, j'étais allé avec le format le moins cher des deux. Evidemment, on va chercher Yurais Slavkovski, André Kuzmenko, Shane Wright, pis ceux que j'ai pas encore, ben dans le fond, c'est ça, Kuzmenko, Slavkovski, j'ai les ai pas. Dylan Gunther, il m'échappe encore. Kieran Gouley, j'en avais une, je l'ai plus, fait que bon, ce serait le fun de leur pogner une. Pis sinon des gars comme Brent Clark, Wyatt Johnston, etc. Bref, ça serait le fun de leur pogner. Fait qu'on va voir ce qu'on peut trouver ici. Euh, yeah, premier paquet. Ça s'ouvre bien, c'est le fun. Bon, Malkin, Vlader, Nyquist, Suzuki, Portraits de Kuzmenko. Nice, I guess. J'ai pas beaucoup d'inserts de lui non plus, fait que ça me fait quelque chose quand même. Après ça, on a une check-list. Beau Hervat, Greenway et Young Guns. On y va par le top, c'est-tu encore Brent Clark ? Non, David Yelichek, nice. Et voilà, David Yelichek, Young Guns, un des bons, non, que je classerai comme dans la deuxième tier, si on veut. Un très bon jeune défenseur, beaucoup de potentiel. Yeah, fait que ça commence bien la boire. Troisième paquet, euh, Bookschist, Ekvendarsson, Lamonic, Sider, Portraits de Lukas Lostal. On y va, euh, sans se casser la tête, bref. Fait que Corey Perry, euh, bon, Raquel, on l'a vu, donc il y a un Guns, bam, non, Yacoub Larco. All right, euh, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas celui qu'on cherche. Donc, voilà, je pense que je l'avais pas, au moins, fait que c'est, il y a un côté positif à tout. Presque. Euh, mettons que se faire casser les gens avec un bâton de baseball, je vois pas vraiment le côté positif. Mais, en tout cas. Fait qu'il y a Gil Genshin, Caleb Jones, Keandre Miller, Fabry. Euh, ah, ben nice, on a une Highlighters finalement, je pensais qu'il était exclusive au hobby. Highlighters bleu, je pense, ou peut-être pink, honnêtement. Euh, c'est un peu dur à dire parce que Raymond est en rouge, pis euh, mon background. Fait que c'est plus foncé. Mais voilà, c'est quand même nice. C'est des belles cartes, un autre type de clearcut. Pis euh, yeah. Je veux dire Lucas Raymond, c'est un bon joueur. Fait que voilà. Bon. Fait qu'on a Dubois, Watson, Thomas, Dazzleuse Rouge, il y en a deux par boîte si je ne me trompe pas. Parole Regenda, c'est pas celui qu'on cherche. Ici, on va voir Fleury, Sam Bennett, Eric Trenak. On a une Young Guns Canvas pour Wayne Byron. Ou c'est une program of excellence. Non, Young Guns Canvas. Qui c'est? Jake Sanderson, let's go! Bon, ok, c'est une bonne boîte déjà. Jake Sanderson, Young Guns Canvas. Un excellent jeune défenseur lui aussi. Avec les sénateurs. Yes! Bien le fun. Et voilà. Fait que c'est pour ça que j'avais laissé les stands ouverts. On peut mettre Yeritschek en attendant aussi. Mais on espère que quelque chose d'autre va prendre sa place quand même. Alright! Bon, on enchaîne. Déjà un très bon début comme je le disais. Fait qu'on a. Adrian Kempe. Martinez. Travis Boyd. T'es encore dans l'église lui. Car, il s'est avec Isona Fonseur. En tout cas, Zach Hyman. Pis Nice! Lunchbox Legends de Cole Caulfield. Une de celles que j'avais pas. Bien le fun. J'les aime ces cartes-là. C'est le fun qu'ils ramènent l'an prochain. Mais ça, c'est le genre d'inserts que tu fais le choix pis que tu passes à autre chose après. Parce qu'il n'y a pas infiniment de noms non plus. Bref. Ivan Provorov. Shiri. Tavares. Canvas de... Camelkinson. Pour ceux qui ne le savent pas, je regarde les cartes à travers de mon cell directement au lieu d'y aller comme à côté. Fait que des fois c'est un peu plus petit pis je vois mal. Mais bref. Foligno Reimer. Nicola Roy. Un autre Young Guns. Come on, un bon nom. Philippe Roos. I guess. Parce que Blackhawk c'est pas mal ça. Et voilà. Alright. Je connais vraiment pas grand chose à son sujet. Il a juste 24 ans. C'est pas... C'est pas jeune. C'est pas vieux. Il va peut-être donner quelque chose. C'est sûr que là avec Bédard, tous les espoirs sont permis pour les jeunes de Chicago. Je viens de me ramasser une Lucas Reichel Young Guns parce que... Justement, on s'attend à ce qu'il joue avec Bédard dès l'an prochain. Fait qu'on verra ça. Ici on a Backlund, Lawton, Dyson Mayo, Panarine pis notre eau dazeuse rouge. Jordan Harris. Nice. On est en train de charge de Rainbow sans le vouloir. J'avais poigné la orange dans un tin l'autre fois. Je pense que j'avais déjà une brume ici. En tout cas, il m'en manquera pas beaucoup. Ici on a Pavelski, Nick Dowd, Scott Pirinovich, dont j'ai la DDM juste avec moi ici. Pour ceux qui l'ont pas vu sur Instagram. Tarasenko pis Lunchbox Legends de Pedersen. Voilà. Bref. Ensuite on a Bouchard, Lekkonen, Nick Paul, Honor Roll de Philip Hallander. Pis d'autres cartes. Voilà. Les Honor Rolls, c'est pas mal les inserts dont je me fous le plus. Ils font juste rien pour moi. Trinning, Krebs, Matroua. Ça fait quand même bizarre de voir Krebs dans un uniforme et sable. Même si ça fait déjà quasiment deux ans qu'il est là. Pis Lion Guns. Let's go! Yurais Lavkovski, Young Guns. Alright. Shoutout à Patrick à l'Imaginaire de Sherbrooke qui me sort tout le temps des boîtes de malade. Si tu regardes la vidéo, man. GGs. Yurais Lavkovski, Young Guns. Let's go! C'est le hit que j'attendais depuis le début de la série. Chris, la boîte est faite. On continue, on sait jamais. Il manque encore une ou deux Young Guns. Peut-être pas fini. Ah pis on a des chances d'avoir des Jersey évidemment. Fait qu'on va regarder ça. Ici, on a Welcome to New Jersey. Voilà. Je vais essayer de faire la série, je pense. Je les trouve vraiment belles. Peut-être que je vais abandonner en chemin aussi. C'est pas garanti. Bref. Barry. Shadden Kirk. Carrier. Je l'ai même pas montré. Samuel Fagemo. Dylan Dubé. Yavrikov. Barzal. Pis I Have Follow. Voilà. Fait qu'un autre runner role dans la pile de base. Non. Alright. Un autre paquet. Fait qu'on a Dawson Mercer en train de célébrer. On a Jimmy Ben. Noah Hennepin. Andersley. Pis... Ah ouais. Instant Impressions de Sébastien en haut. Voilà. J'imagine qu'il y a pas de variation nickname dans le retail. Parce que... J'imagine qu'il en garde une coupe pour les hobbies. En tout cas. R&H. Justin Barron. Capocaco. Notre dernière peut-être. Young Guns. Ben peut-être dernière, je veux dire. Et c'est... Elmer Soderblom. Let's go. C'est genre ma quatrième en une semaine. J'en ai poigné deux dans un break. Un dans un tin. Pis une ici. Très le fun. Un autre joueur dans le deuxième tiers selon moi. À 6 pieds 8, 245 livres. Il est dur à tasser. Pis... C'est ça. Yeah. La boîte continue à être vraiment bonne. On va voir comment on peut la finir. Fait qu'on a le temps. Trevor Lewis. Eggblad. Brain Rust. Canvas de Tate Thompson. Dans la classique hivernale. Et voilà. Après ça, il nous restait 5 paquets. Il y en a un d'autres. Zedina. Carlson. Kane. Slavin. Pis la. Deathless Blue. Ils sont une par boîte celle-là. Nice. Chain right. Bon. Let's go. C'est un petit ajout pour la collection encore. J'avance mal toutes les petites cartes de lui. Parce que ça me tente. On verra si c'est une bonne décision plus tard. Pour l'instant, moi j'ai confiance en tout cas. McAvoy. Jake McCabe. Michael Grenlund. Pis Welcome to Boston. Voilà. Marchand est là. Non. Je le ferai pas. J'étais tenté de déchirer juste marchand. Hors de la carte. Mais. Je vais pas la scraper juste pour ça. Je viens de dire que j'allais peut-être faire la série. Fait que, en tout cas. Josh Morrissey. Pew Lock. Couture. Ah. Il nous restait une Young Guns. Finalement. Pas Brent Clark. Très le fun. Non. Michael Carcone. Yeah. Voilà. Il était très très bon dans la ligue américaine. En 2022-23. Là. Je regarde. Il y a. Il y a déjà 27 ans. Probablement. Au moment où vous regardez ça. Fait que. C'est ça. Pas Young Guns. Si il y a une chance. On sait pas. Peut-être qu'il va débloquer magiquement. Mais. Bon. C'est pas un gars avec beaucoup de potentiel. Je crois. Fait que. Trevainen. Pitlick. Carrick. Asploon. Patrick Laine. Canvas. Pis le dernier paquet. Si le compte est bon. Il nous manque probablement. Une. Portrait. Non. Ah ouais. Les. World Junior Grads. On a. Rupee Hintz. Pour la. Finlande. 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 Ah ouais. C'est ça. Ok. C'est pas sûr. Son nom est pas traditionnellement finlandais. Fait que. Je le reconnais pas tout de suite. Mais voilà. C'est ce qui fait le tour de la boîte. Une méchante bonne boîte. Encore une fois. Série 2 est toujours le fun à ouvrir. Fait qu'on a. Michael Carconi en Young Guns. On a. Shane Wright d'Azler's Blue. Elmer Sader Blum Young Guns. L'Azler's Rouge de Jordan Harris. Une. Phillip Roos Young Guns. Caulfield Lunchbox Legends. C'est le fun. Une. Highlighters de Lucas Raymond. Elle a l'air plus pink finalement. Fait qu'on va dire que c'est ça. Jacob Larco. Pis. Nos 3 hits principaux à mon avis. La. Jake Sanderson Young Guns Canvas. La. David Illichek. Je pense que je vais l'être uploader. Finalement. Pas tout de suite. Pis. Ben. Le gros hit principal évidemment. Yuray Slavkovski Young Guns. Finalement. Fait que. Yeah. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je suis très satisfait encore une fois. Bref. N'hésitez pas à lâcher un like. Ou à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai d'autres versions qui s'en viennent très bientôt. Là. Si je me trompe pas. Cette vidéo là va sûrement sortir avant que j'aille atteint 1000 abonnés. Fait que. Restez à l'affût. Sérieusement ça va être quelque chose de gros. Pis j'ai vraiment hâte de faire ça. Pour vous. Slash. Avec vous. Fait que c'est pas mal ça. D'ici là. Passez une bonne fin de journée. Pis on se revoit la prochaine fois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada